La tête par là, les pieds plutôt de ce côté là. Un cadre de travail assez inhabituel pour Maude Gorce, Sage-Femme à Limoges, c'est sa première expérience loin de son CHU. Elle est venue prêter main forte aux soignants de Guyane, fragilisés par l'épidémie de Covid, alors que les naissances sont toujours très nombreuses. Elle passe trois semaines à Saint-Georges, à la frontière du Brésil, et doit parfois faire face seule à d'importantes responsabilités, avec des patientes de culture très différentes. On arrive à se comprendre avec les gestes, etc., mais il y a plein de langues différentes qui sont parlées ici, beaucoup de portugais, du créole, enfin voilà, je ne maîtrise pas du tout ces langues-là. C'est fou cette proximité en plus avec le Brésil, c'est impressionnant. Pour venir à Saint-Georges depuis Guyane, Maude Gorce a parcouru 200 km dans la forêt sans croiser aucun village. Ce décor très dépaysant, au bord du fleuve Oyapoque, est synonyme d'isolement. Alors ici, les soignants doivent partir eux-mêmes à la rencontre des patients dans leur territoire, parfois en pirogue, et les futures mamans doivent souvent faire preuve de patience. Si les femmes enceintes en fin de grossesse, dernier mois de la grossesse, elles doivent partir à Cayenne, donc elles doivent partir des fois pour un mois, en attendant que le bébé se décide à venir en fait. Et ça c'est quelque chose qu'en métropole, on aurait beaucoup de mal à imposer aux femmes, un mois loin de chez elles, loin de leurs enfants, pour attendre en fait que l'accouchement se fasse. Cette épopée est suivie de près à Limoges par une autre sage-femme, Sophie Martinez, vice-présidente de l'association Action Santé Femmes. C'est quoi ton programme de consulte aujourd'hui ? Je dois avoir deux, trois grossesses. C'est cette ONG qui a été sollicitée pour apporter des renforts en Guyane. Elle intervient aussi dans de nombreux pays en développement pour des missions d'urgence, d'accompagnement ou de formation. Les femmes ont un poids important sur l'économie parce qu'elles travaillent, parce qu'elles élèvent les enfants et pour autant leur santé n'est pas toujours la priorité du système de santé de certains pays. Sophie Martinez est cadre à l'hôpital mère-enfant, où elle partage sa propre expérience de l'étranger avec ses collègues. Cette ouverture leur apporte une nouvelle approche du soin, parfois moins technique, plus humaine, est très utile pour accompagner les nombreuses patientes d'origine étrangère. Si on explique aux patientes, aux couples, pourquoi chez nous on fait comme ça, pourquoi dans le pays d'origine on fait différemment, en expliquant les tenants, les abusissants de chacune de ces prises en charge, on peut favoriser l'adhésion aux soins proposés chez nous. Action Santé Femmes est actuellement aussi mobilisée à Mayotte et en Haïti, avant un autre projet en République démocratique du Congo. La tâche est immense, mais ces nouveaux liens bénéficient à tous, de la Guyane jusqu'au Limousin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada